... J'étais un peu, comment dire, colère, chafouin, parce que je vous avais parlé aussi de Moi Malala, de Malala Yousafzai chez Kalman Levy. Alors vous savez, c'est cette petite fille qui avait 11 ans, qui était passionnée par l'école, la littérature, la lecture et tout, et qui, tout simplement, s'est fait assassiner à la tentative d'assassiner des talibans. Et d'ailleurs, regardez, vous voyez, il y a la photo, et elle va en réchapper, elle va en réchapper, elle va être forcée de fuir son pays, elle va se retrouver en Angleterre, et depuis elle a 16 ans, elle combat pour que les femmes dans son pays puissent relire, pour que les garçons aient la même... C'est tout son parcours, c'est magnifique, c'est une sacrée leçon de courage, c'est différent des révolutionnaires de salons, vous savez, ces gens qui vont à l'île de Ré quand ils rentrent en résistance. Allez-y, c'est très très beau, et puis à l'époque qu'on vit en ce moment, c'est un joli message d'histoire, et puis de l'importance du livre, parce que là, quand elle dit que quand on a un stylo, un livre et un morceau de papier, on peut se libérer à peu près de tout. Sacré courage.